Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à Let's Play, Let's Play de quoi? Let's Play Hearthstone aujourd'hui, oui, épisode 1, donc j'ai un ami, ben un ami, une connaissance sur Facebook qui s'appelle Ticlo56, si je nomme bien son nom, dans le fond m'a parlé, m'a demandé si je jouais à ce jeu-là. Moi, j'avais déjà joué auparavant, mais vraiment pas longtemps, j'avais fait quelques tutoriels, quelques combats pour voir de quoi ça avait l'air, mais je manquais de temps, dans le fond, pour jouer à ce jeu. Mais là, je viens de penser à ça, et je me dis que c'est pas mal semblable à Urban Revolt, c'est pas semblable, donc c'est pas exactement semblable, mais il y a certaines similarités. C'est un jeu de cartes, premièrement, ensuite, vous pouvez vous bâtir des decks avec des... c'est pas pareil avec des étoiles, tout ça, mais vous pouvez vous bâtir un deck avec 30 cartes maximum, et vous avez des certaines sortes, disons à chaque tour, ben en fond, on va le voir ensemble, je ne suis pas très familier avec ce jeu-là, donc je ne perdrai pas trop de temps à vous l'expliquer. Je vais juste vous montrer, dans le fond, moi j'ai commencé le jeu, dans le fond, j'ai réussi à récupérer mon compte, il avait été bloqué, parce que je devais être inactif depuis un certain temps. Donc voilà, ici, comme on peut voir ma progression, je suis toujours niveau 25, donc poulet furieux. J'ai tenté de faire un match en ligne tantôt, je me suis fait démolir solide, parce que le gars, il a sûrement tout fait les tutoriels avant moi, donc il avait monté son match, il devait être niveau plus haut que moi, là je suis niveau 3 match. J'ai débloqué le match, le voleur, et le guerrier. Donc, et en bas ici, vous voyez là, ben moi, si vous êtes débutant comme moi, je vous conseille de faire les tutoriels de l'entraînement, de tout débloquer les classes, dans le fond, ce qu'on va faire ensemble, je ne vais pas tous les débloquer. Comme je vous ai dit, là, je vais regarder l'heure présentement, ok, parfait. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, là, pas trop longue, je sais qu'il y en a qui aiment ça que ça soit long, mais là, j'ai le temps d'en faire peut-être un petit peu plus long. En même temps, je teste, là, je teste le mode plein d'écran avec mon programme avec quoi j'enregistre, je ne sais pas si ça va faire des lags ou tout ça. Et j'ai changé de place aussi, comme vous pouvez le voir, là, mon décor, il n'est plus pareil. J'ai changé de, dans le fond, de, peut-être, voyons, de chambre, je suis dans ma chambre, oui, et voilà. Ok, donc, on va commencer rapidement, je vais vous montrer, dans le fond, ma connexion rapide, là, les decks que je vais utiliser. J'ai joué avec le mage, je trouvais que ça allait bien, parce que le mage a certaines cartes qui sont bien, comme la boucle de feu, les métamorphoses, ces choses-là. Dans le fond, chaque classe, chaque classe a des cartes spécifiques en partant de base, mais on n'est pas obligé de les mettre dans le deck, mais c'est recommandé, parce qu'on s'entend que si tu joues une classe, puis tu ne prends pas les cartes qui sont suggérées, ça ne donne rien, dans le fond, de le prendre dans la classe. Donc, il faut peut-être un minimum aussi de, je ne sais pas, de cartes pour, disons, être voleur. Donc, voici mon deck, là, je ne perdrai pas trop de temps à vous l'expliquer, là. Qu'est-ce que je voulais vous dire, regardez, là, c'est que, à chaque tour, vous avez comme un, je ne sais pas, c'est quoi, un rubis, un mana, un rubis mana, puis ça monte à chaque ronde que tu prends contre l'adversaire, bien, tu commences à 1, après ça, c'est à 2, après ça, c'est à 3, après ça, c'est à 4, après ça, c'est à 5, après ça, c'est à 6, jusqu'à un maximum de 10. Donc, chaque carte a une valeur de mana de 0 à 10. J'imagine, il doit y avoir des cartes qui ont 10. Et là-dedans, bien, il se mélange des cartes, disons, autant des créatures pour attaquer, de la magie, des objets pour ton héros que tu peux frapper, tu peux faire plein de choses, donc, c'est ça. Donc, ça ressemble un petit peu, il y a un petit peu une connexion aussi, je regarde le jeu, là, en tant que tel, avec Magic de Gatoring, sauf que là, c'est pas exactement pareil, sauf que c'est dans le monde de Warcraft. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, là, aujourd'hui aussi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai enlevé la musique. Pourquoi? On va entendre des voix, peut-être, en arrière-plan, là, c'est seulement le son, là. J'ai laissé le son, là, la musique est trop forte, puis elle enterre ma voix, donc, de toute façon, c'est pas très grave, là. En même temps, j'ai déjà fait d'autres vidéos, et avec la musique, là, du jeu, ça enlevait beaucoup le... ça enterrait ma voix, donc c'était très fatigant. Donc, voilà, c'est ça mon deck rapidement, là, c'est le deck que j'utilise, là. Moi, j'aime beaucoup ça les... quand on utilise les classes, là, que ce soit les classes de voleurs, ninja, ces choses-là, là, tu sais, c'est plus... on appelle ça sneaky, là. Dans le fond, sneaky, ça veut dire se cacher, être à l'abri de l'autre, là, puis le pogner sournoisement dans le dos, quelque chose comme ça. Quand je jouais, je sais pas si vous connaissez ça, le Donjon Dragon, moi, j'étais toujours soit un voleur, soit un ninja, soit un... quelque chose qui est plus surnois, là, je suis bon pour jouer avec ces genres de deck, là. Donc, voilà, moi, je prends le voleur pour commencer. Je sais pas que ça va donner, donc on va y aller. Dans le fond, ça va être quoi? Ça va être l'épisode 1, ça va être sur... simplement, faire le tutoriel ensemble. Je vais vous montrer en même temps le mécanisme du jeu. Là, aujourd'hui, je fais pas le tip-lay de Urban Revolt, bien sûr. Je vais faire sur HeartStone. D'après moi, je vais chevaucher les deux jeux en même temps. Une journée, je vais faire un, une journée, je vais faire l'autre. Ou, bien, peut-être pas à chaque jour, mais une vidéo, ça va être une vidéo, ça va être l'autre. Je vais voir, peut-être, si j'ai le temps d'en faire deux, je vais en faire deux aussi. Donc, on va commencer. Donc, voilà. Donc, on fait l'entraînement normal. Là, moi, je vais prendre mon voleur, parce que j'ai deux cartes de plus. Puis, j'aime bien mon deck comme je me suis parti avec. Là, on va essayer de unlocker le chasseur. On va jouer contre le chasseur. On va jouer contre... Rasage des barbes. Après ça, ils vont dire autre chose. Nettoyage de la table. Et voilà, c'est parti. Valera! Valera! Entre... Rexor! Rexor! OK. Que la traque commence! Donc, là, vous commencez. OK, je commence. Mais là, je n'ai pas de gain de mana, rien. Au début, quand vous commencez le combat, vous pouvez refuser des cartes, les changer. Donc, moi, ce que je vais faire, là, 7, ici, ça ne donne rien de l'avoir pour commencer. C'est mieux d'avoir une carte plus bas. Donc, même elle aussi. Donc, les deux, là, ici, je vais les remplacer, en espérant que je vais avoir une carte avec au moins un mana ou deux. Vous voyez, là, rapidement, là, si je vous montre une carte, là, vous voyez le rubis. Vous avez le nombre d'attaques. Vous avez les points de vie de la carte. Donc, c'est assez simple pour l'instant. L'attaque, c'est le nombre de dégâts que ça fait à l'adversaire. Et le nombre de vie, c'est le nombre de vie de la carte. Et le héros aussi a des nombres de vie. Donc, voilà. Moi, je vais remplacer ça. Donc, mes deux cartes, je les remplace. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, j'ai pas eu le meilleur tirage, hein? Donc, là, j'ai des... Ouais, là, je peux rien faire. Parce que j'ai aucune... Vous voyez, là, ça commence au début. Cristaux de mana. Quand votre tour commence, vous obtenez un niveau cristal et ceux qui sont vides se remplissent. OK, c'est sûr. Vous voyez, là, j'ai un de un, mais je peux rien faire. Donc, je vais faire fin de tour. Un chasseur. Là, je me prends contre un chasseur. Vous voyez, votre héros a 30 points de vie. 30 points de vie. Donc, le but, c'est d'éliminer l'héros en face de toi. Souvent, les cartes peuvent... C'est de le frapper, dans le fond, l'héros. De le rendre à zéro et vous gagnez la partie. C'est aussi simple que ça. Les cartes, vous mettez des créatures en avant de vous. Vous pouvez faire des tactiques. Donc, frapper un adversaire. Mais à chaque fois que tu frappes une carte... Vous frappez une carte avec l'adversaire. Bien, l'attaque de la carte va vous frapper aussi. Donc, c'est vraiment frapper la créature qui frappe l'autre. Ou si vous frappez avec votre héros, parce que vous pouvez mettre des armes à votre héros. Bien, ça va vous frapper aussi. C'est comme un peu une contre-attaque, dans le fond. Donc, on va faire fin de tour. On va voir ce que l'ordinateur va faire. Ah, là, vous voyez, il affiche les trois cartes du dessous. OK. Donc, lui, il a fait un tour. Je ne sais pas si c'est quoi qu'il a fait. Bon, là, je peux-tu faire quelque chose? Oui. La seule chose que je peux faire, c'est de mettre une épée. Le pouvoir héroïque de ma carte, c'est qu'elle, elle vient avec une dague qui frappe de un. Puis c'est pendant deux tours. Donc, je vais le frapper, notre ami, ici, en face. Est-ce que je peux? Tiens, je vais lui enlever un point de vie. Boum! Et voilà! Travail terminé! Donc, fin de tour. Là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Là, lui, le pouvoir, il a fait un plus de deux dégâts. Oh! OK. OK, lui, son pouvoir, c'est qu'il m'attaque. Deux dégâts assurés. Un chasseur, c'est intéressant comme pouvoir. Bon, là, ici, vous voyez, là, je pourrais mettre, lui, le chasseur de loup, je vais le faire. Parce que, regardez, là, si on regarde son pouvoir, il peut attaquer immédiatement. Donc, il a la charge. Donc, voilà, je vais faire... Attendez. C'est parce que, regardez, ici, là, qu'est-ce que je peux faire aussi, c'est de mettre un poison mortel. Ça, c'est la classe voleur. Tu mets un poison mortel sur ton arbre, puis tu as deux attaques de plus. Mais, je vais attendre, oui. Je vais y aller vraiment avec cette créature-là, ici. Fait que, lui, je peux le prendre immédiatement, puis l'attaquer. Fait que, là, il est déjà à 26 points de vie. Et, je reprends mon héros, puis je réattaque encore. Là, j'y ai fait mal. Et, quand vous jouez contre un autre joueur, parce que, là, c'est contre l'ordinateur, on va prendre le temps qu'on veut. Les tours terminent. Vous voyez, là, vous voyez comme la craque entre les deux, ici. Bien, il y a comme une genre de mèche qui apparaît, puis le feu avance. Puis, si vous n'avez pas fini votre tour, si la mèche arrive jusqu'au bouton fin de tour, bien, vous êtes éliminé. Donc, bien, vous êtes éliminé. Excusez-moi. Le tour se termine, excusez-moi. C'est une grosse différence. Oh, là, il y avait un Patriarche de dos argenté. OK. Bon. Là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... Là, j'ai juste quatre manœuvres, hein? C'est ça? OK. Je vais mettre... Attendez, si je mets L... Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre L. Un T. Un Mord. Comme ça, ici. Là, dans le fond, quand elle arrive dans le jeu, elle fait un dégât à qui tu veux. Ça peut être au héros, ça peut être à une carte. Donc, là, moi, je vais faire... Regardez ma tactique. Je vais mettre mon arme. Là, je vais mettre du poison dessus. Voilà. Là, mon arme, elle va être à trois. OK. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je viens de penser à ça. Je vais tuer lui. Je vais tuer lui. Je n'ai pas le choix de le frapper parce que lui, il a provocation. Provocation, c'est... Ça défend le héros, dans le fond, automatiquement. Donc, là, je vais le tuer. Et là, ça me permet à mon... Chevauchère de loup, de pouvoir le frapper de trois encore. Et voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là, au prochain coup, je vais avoir un beau 5... 5... Oh, un cochon. Charge. Je ne sais pas qui va frapper. Vous voyez, quand il m'a attaqué, qu'est-ce que ça l'a fait? La pièce... Ah, il y avait une pièce. OK. Oh là là! Il est fort, lui, avec son 7 de... OK. Lui, il a 7 de points de vie. Vous piochez une carte. Moi, je pourrais faire ça. Je pourrais piocher une carte. Là, j'ai trois. Là, que je vais faire? Je vais... Parce qu'à nous, il y a juste deux. Ce n'est pas vraiment ça qui va faire que... Que ça... Il y a juste deux. Je suis obligé de le frapper? Non. Parce qu'il n'y a pas de provocation. Moi, je me... Je me charne sur le héros. Voilà. Là, il me reste... 2, 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Mettre mon arbre. Et je vais... Euh... Je vais l'emprisonner. Ouais. Donc, ça, au prochain tour, là... On va pouvoir... Je ne sais pas si c'est... C'est à chaque tour, c'est deux coups. C'est à chaque deux coups. Butez-le! Oh. OK. Lui, il vient de mettre plus 1 d'attaque. Et j'ai des dégâts. OK. 2 dégâts au héros. Donc, parfait. Là, ça, c'est... Là, j'ai 6. J'ai provocation. Et il fiche 2 dégâts. Rends 2 points de vie à tous les alliés. OK. Là, j'ai... Euh... Je vais utiliser lui. J'ai un énorme fusil! Pour tuer lui, ici. Parce qu'il m'a... Là, il y a 5. Fait que là... Il faudrait que je sacrifie mes 2 cartes ici. J'aurais pas le choix. Oh... Si c'est ce que vous voulez! Je vais le tuer, là. Je vais le tuer, là. Parce que... Il me fatigue. Bon. Voilà. Là, il me reste 1. C'est quoi? Infliger de 3 dégâts à l'avversaire. Au dég... Au héros. C'est ça? OK. Et voilà, par en arrière... Oh! Là, j'ai fait quand même assez mal. J'avais dû ôter une de ses bonnes cartes. Oups, là. Vos... Vos autres bêtes... En plus... Le chef de raid confère que tout l'attaque à ses serviteurs. Oh là là! OK. Ça va pas. OK, là. Bon. Là, c'est rang. 2 points de vie à tous les alliés. La lame. Pas tout de suite. Provocation. Je préfère ça. Hum... Infliger de 3 dégâts aux héros adverses. OK. Je vais mettre lui ici. Les portes sont ouvertes. Je suis prêt! Je vais tuer... Je vais tuer lui parce qu'il tape de 5. Il reste moins que je vais frapper. Mais je vais frapper l'autre, l'autre bord. Parce que... Ou bien, qu'est-ce que je peux faire, c'est peut-être... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est difficile. Ça vient difficile à un moment donné. Hum... On va le... On va l'attaquer. Je sais pas si je vais pouvoir gagner ce match. Je suis quand même assez... Là, lui va me frapper. Voilà, c'est ça. Il va... Il va me frapper l'égal, là. Il va me frapper, là. OK. Bon. Donner. Oh! 13 points. Bon. Détruire un adversaire. OK. Infliger 3 dégâts. Il y a dégâts aux héros adverses. Là, j'ai 8. Je vais y aller avec... Là, j'ai une des 5. Donc, je peux juste faire ça, mettons. Disons que... Que... J'ai fait 3 dégâts. Ouais. Ouais. 3 dégâts. Ça tape d'un ou de deux? Je vais mettre elle. Ils ne s'en relèveront pas. 3 dégâts. OK. Mais je fais rien. Ça tape de 1. Donc, je vais tenter de le tuer, si je suis capable. Je ne sais pas si c'est un tournoi que je vais perdre. Oh là 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 là. Je pense que je vais mourir. Mais oui, je suis mort. J'ai perdu. Je n'ai même pas réussi à le battre. Oh! Ah! OK. Vous voyez, je ne suis pas le meilleur joueur présentement. Ce n'est pas grave. On va recommencer. Donc, je vais quand même monter au niveau. On va essayer de se prendre contre un autre. Disons... Putain, la brette. Allons-y. Je ne sais pas combien de temps je vais jouer que je vais faire la vidéo. J'espère que celui-là, il me plaît. J'avais complètement dans le compte. J'avais joué, mais je pensais manquer de temps pour faire des vidéos. J'ai vu que ce jeu-là est très, très, très populaire. Est très, très populaire. En duant! En duant. La lumière nous apportera la victoire. Oh yeah! Soyez sur vos gardes. Bon. Là, je vais... Je vais poser des grosses cartes. Moi aussi, je vais gagner au moins deux. Je vais faire... Fin de tour. Je vais me laisser Swan frapper. Quelqu'un a demandé un docteur. Ça ne donne rien de jou... Ben... Ça ne donne rien. Je vais frapper l'autre en face. Allons-y! Ah ben, il termineu! Pas grave, là. J'ai mon autre héros à un, là. Il fait quoi, là? Ah, il n'a rien fait. Ok. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre lui. Quelqu'un a demandé un docteur. Ok, on va jouer elle. J'espère que vous aimez mon invention. Que je puisse avoir une carte de plus. Prochain tour, je peux jouer lui, ici. Ok. Donc, ah oui, c'est vrai. Allons-y! Ah ben, j'ai eu deux. Peut-être que mon deck, j'ai trop de... Des cartes hautes en... En... En rubis, là. C'est pas ce qu'on va faire, là. Il faut piocher une carte chaque fois que... Chaque fois... Il faut piocher une carte chaque fois qu'un serviteur est soigné. Ok. Ok, euh... Charge, je ne le tue pas, par exemple. Mais je fais mal, par exemple. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je vais mettre lui. Pour le roi! Pour l'honneur! Je vais le frapper, sa petite créature. Parce que sinon, il va piocher des cartes à chaque fois. Oh, si c'est ce que vous voulez! Oh my God! Ok. Le présentement, c'est assez serré encore. Bon, à moi de jouer, ok. L'arme de l'assassin. Oh, ça peut être intéressant, ça. Qu'est-ce que je fais, ça? Il va y avoir quatre coups de trois. Oh, intéressant. Ou bien, je me mets un beau... Je me mets deux créatures... Une créature. Il fliche deux de dégâts. Bon, je vais mettre lui. J'ai un énorme fusil! Il va tuer sa créature, ici. Il va en faire la recette. Là, je prends lui. Pour l'honneur! Je l'attaque. Travail terminé! Là, je lui mets de la pression. On espère rien que ça va fonctionner. Je sais pas ce qu'il va faire. Il va se guérir. Je charge, il y a trois d'attaque. Il fliche trois de dégâts. Il fliche trois de dégâts au héros adverse. Un point de dégâts. Ok. Là, je vais mettre la lame d'assassin. Je vais l'empoisonner. Ça, c'est assez fort, ce combo-là. Là, je vais lui tuer sa créature. Il va me rester trois shots d'attaque avec. Je vais lui faire six de dégâts. Et voilà. Là, je joue contre l'ordinateur. Je joue pas contre un joueur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sûrement se guérir. Détruire un serviteur. Il a trop d'attaque. Oh, mon dieu! Qu'est-ce qu'il va faire? Il a envie de jouer. Ok. C'était quoi ça? C'était bizarre. Donc, moi, je vais avec lui. Ça, c'est quoi? Inflige dégâts au héros. Bon. Là, je vais mettre lui. Là, je vais lui faire vraiment mal. Là, je vais lui faire en plus un dégât. Avec un beau cap. Un beau cinque dans ta face. Ah ben, il est terminé. Aïe aïe, ça fait mal, ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il met la bête. C'est sûr que j'aimais, elle. Parce qu'elle met un... Plus un, plus un. Un allié. Je vais le faire à lui. Comme ça, je ne vais pas tuer sa grosse créature. Donc, là, je vais me sacrifier. On a fait quand même neuf. Là, je vais mettre elle. C'est un deck, dans le fond, avec le voleur, je rematche. C'est un deck qui est très, très... À l'attaque du héros. Euh... Là, je vais lui donner un... Je vais le tuer. Tuer avec le gars qui a charge. Donc, je viens de gagner. Ah, je vais enlever un niveau 4, en plus. Prêt de débloquer. Éventail de couteau. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Pioche une carte. Ah, ouais. Je vais le faire. Je vais le prendre, ça. Bon, OK. Parfait. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là, dans le fond, je découvre le jeu en même temps que vous. J'ai pas de... Je vais aller me mettre la carte. J'ai les cartes, ici, là. Euh... C'est deux fois. C'est ça. Je vais peut-être m'enlever des grosses cartes que j'ai, là. Comme, disons... Qui courtent trop cher, là. Disons, comme, elle. Euh... Rends deux points de vue à tous les alliés. Non, ça peut être bon. Nous aussi, c'est bon. Champion de... Ça aussi. L'âme de nuit, je peux enlever une. Ben, j'aime bien ça, moi, l'attaquer, là. Assassiné, j'enlève pas ça. Le mécanon, non plus. Ingénieur, novice. Je peux aussi bien enlever ça. C'est une créature, par exemple. Oison mortel. Parce que, là, j'enlève une créature. J'ai plus de créature pour m'aider. Mais, en même temps... Il faut que je m'enlève les plus grosses cartes. Assassiné, je vais pas enlever ça. Berserk, lui... Berserk, quand il se fait frapper... Bon, je l'enlève pas. Lui, quand il arrive... Il fait deux dégâts. Je vais m'enlever une lame d'assassin. Ouh, j'aime bien ça. Lame nuit. Et puis, je... Je vais enlever une lame nuit. Puis, une lame d'assassin. Je vais mettre ces deux cartes. Je sais pas si je fais bien. Moi, je vais pas. Donc, on va retourner. On va aller faire... On va essayer de débloquer un autre... Une autre chose. Un autre... Voleur. On va jouer contre... Le paladin. Après le prêtre, elle tue le paladin. Donc, on va essayer ça. Là, présentement, je sais pas. Je suis rendu à peu près une vingtaine de minutes. Vingt-cinq minutes, de fait. Je vais peut-être faire... Vous commencez. J'en ai deux pareilles. Fait que j'en ai enlevé une, c'est sûr. Je vais regarder. En espérant que c'est une bonne carte. Ouh, ok. On va jouer ça. On va jouer l'attaque. Ok. Paladin, ça fait quoi? Invoque une recrue de la main d'argent. Un, un. Ok, lui, c'est un gars qui call du monde. Patrice de la lumière. On va jouer à ça, man. On va jouer à ça en deux. Allons-y. Ok. Un vaille terminée. J'ai l'attaqué. Il va sûrement me réattaquer. Il va être... Au rapport. Au rapport. J'aime bien ça, moi, ce pouvoir-là. Caller un petit ami. Un ami de même, là. Oups. Il a eu, il va être fort. Ah, ok. On va mettre lui. On va tirer son petit serviteur. Qui a gaspillé. Bonsoir, la visite. On va réattaquer. Ah, ben, il est un... Tain, le paladin. J'ai poigné une carte assez haute en rubis, là. Je sais pas si c'est des rubis, des cristaux. On attaque de l'eau. Au rapport. Il va se recorrer un petit chum. Prêt à l'action. Oh. On est défensif, on est défensif. Je pioche une carte, là. Ben, ouais. On n'est pas ça. Inflige... Quoi? Inflige deux... Deux de dégâts un serviteur, évidemment. Bonsoir, la visite. Ça coûte à rien, en plus. On va frapper l'héros, là. Il n'y a qu'un, là. On va sûrement poigné ma carte, là, qui fait deux dégâts à toutes les créatures. Même si c'est encore une autre, là. Je vous lissais de lumière. Contre-toi-en, des chums. Contre-toi-en. Contre-toi-en, des chums. Je pioche ma carte, là. Ah, non. Ok. Euh... Là, je suis à 5. Fait que je peux mettre L. Je vais mettre L. Je vais mettre L. Et, euh... Je vais mettre l'arme. Ah! Une petite minute, s'il vous plaît! Une drôle de voile, là. Allo-sé! Attends, je vais éliminer ce petit garde avec elle. Même si elle me frappe d'un, je crois. Ah, non, je vais me faire une vidéo! Ça, ça en empêche de baisser mes cartes. Ça, c'est l'honneur. Ok. Charge. Charge. Bête. Charge. Intéressant. Je prends L. Je fais le dessus. Je mets Lui, la charge, parce qu'il y a une charge de 3. Il y a 3 d'attaque. Et là, je vais lui faire 6 de dégâts. Puis, je vais mettre L. En plus, je vais piocher une carte. Ok. Hé! Une petite minute, s'il vous plaît! Tade de mon acier! Travail terminé! Et voilà, là, j'ai un cristal que je n'ai pas utilisé. C'est pas grave. Oh! C'est sûr que je dois tuer là. Attends, ça, c'est pas une vieille. Détruire un adversaire. Hum... 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 Intéressant. On va y aller avec ça. Contempler la puissance de Hurlevent! Ah! Une petite minute, s'il vous plaît! Oh! Je vais me faire bien mal, là. Si c'est ce que vous voulez! Travail terminé! Lui, c'est ma plus forte carte, ben, la carte que j'ai le plus, euh, de, de... Je sais pas, j'ai pas parlé pendant un bout, d'après moi, peut-être, je sais pas. Excusez-moi, là, j'étais comme trop concentré. Là, je suis content. D'accord? Ils ne s'en relèveront pas. Aïe aïe! Ok. On va check bien ça que je dois faire. Là, ça fait... Ça fait 10. Là, je vais mettre ça. Ça, je vais, euh... Mettre lui. Mettre l'arme fusée! Ok, c'est automatiquement, quand tu mets en place, le pouvoir de lui s'active. Wow! C'est super, ça. Là, je me mets un poison sur mon arme. Allons-y! L'attaque, là, petit paladin. Et voilà! Boum! Dans ta face! Donc, le paladin, il est mort. Ouais, c'est fun, ce jeu-là. C'est différent d'Urban Rebels. Ouais, victoire! J'ai débloqué le paladin. Gain de niveau. Atteindre le niveau 10 avec une classe. Ok. On recommence. J'ai pas de nouvelle carte. Donc, on va continuer. On va essayer de battre... C'est quand même assez intéressant. Je vais enlever elle. Puis, je vais me garder mes héros aussi. C'est ça où je les garde. C'est pas grave. Lui, c'est quoi qu'il fait? Bien. Plus il y a une attaque pendant ce tour, plus il y a... Travail terminé! Ok. Il change de forme. On va attendre au prochain tour, voir qu'est-ce qu'il va faire. S'il y avait rien. Bon. Ok, ben, moi, je vais me mettre un arme. Voilà. Allons-y! On l'attaque. Travail terminé! Là, moi, je l'attends au détour avec mes deux... Mes deux cartes, là, de... Qui vont tuer son... On va terrer au plus eu d'attaque. Oh! On a deux tours! Bon. Euh... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je vais... Je vais mettre charge. On va l'attaquer. Et on va le rattraper. Ok. Ah, j'ai des zéros. Un servideur. Il n'y a pas de serviteur. Il va m'attaquer. Il va attaquer ma créature. Maintenant. Ok. J'ai utilisé son armure, en plus. Ok, la durite, lui, c'est comme il se transforme puis il vient. D'accord. On va mettre ailes. Rien que moi, il me suis mordé. Avec un petit... Bois-toi de pouvoir. Il va sûrement... Il va sûrement... Ah, une bête. Je fais deux dégâts pour ça. Ok. Bon. Là, ça, je vais me le garder comme... À toutes les... Bon. À ce moment, il renvoie un serviteur dans la main après, ça. Je peux y envoyer le serviteur. J'ai cinq, là. Hum... J'assassine, non. J'inflige trois dégâts. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux y envoyer des couteaux. Pour faire de la magie. Non. Je vais... Je vais le tuer. J'ai une carte en main. Ben, je vais le tuer avec ça. J'ai une carte en main. C'était pas très utile de faire ça comme ça, mais c'est pas grave. Ok. Pis là, il me reste... Deux. Je vais mettre un arbre. Ok. Ben, je vais l'attaquer, ça va y faire... Un peu de dégâts. Un dégâts ici. Voilà. Là, il est à 23. Je sais pas si... Le droïde... Normalement, un droïde, ça avait des pouvoirs pour se guérir, d'habitude. Il a remis une bête. C'est lui qui avait la pièce. On va faire quoi, non? Ok. Il a mis un arbre. Il a mis un arbre. Il a pas l'argent. Ok. Qu'est-ce que je peux faire, c'est tuer l'autre en provocation. Il a mis un arbre. Il a mis un arbre. Il fait deux de dégâts. Il fiche trop de dégâts aux héros adverses. Ok. On va mettre elle. On va lui faire d'un beau truc. Il ne s'en relèveront pas. Ok. Et en plus, je lui envoie ça dans la face. Ciao. Bon. Allons-y. Je vais la refrapper ou j'attends. On va le frapper. Ok. Boum. Ok. Base quand même assez vite. C'est point de vue. On va faire le vide. Vide? Ok. Ok. Ça va venir. Oh ! On prise mon héros là. Ok. Hum. On plige d'autres dégâts là. On renvoie un adversaire dans la main et demi. On va pouvoir faire la visette. je vais mettre lui comme ça mais oui je sais que t'as un énorme fusil un autre boom dans ta face un autre boom dans ta face c'est bien sûr que c'est l'ordinateur c'est pas impressionnant mais le Dourid ça change en yéti lui il a charge lui il a provocation assassiné on va voir les yétis j'adore cette carte j'adore les voleurs et les assassins voleurs je suis un fervent je vais mettre un petit garde pour mettre un jeu celui qui va manger le pire et je me donne un pouvoir en plus mais je le choisis voilà voilà et voilà et voilà et voilà c'est sûr c'est facile c'est l'ordinateur pour euh attention en plus de nuquer une nouvelle carte il devrait débloquer Chris inflige un point de dégâts vous piochez une carte vous piochez une carte ok obtenu je vais gagner 5 matchs en mode entraînement cool on va aller l'ouvrir terminé un match en mode partie ok on va aller regardez que je vais faire je vais faire le mode aussi je vais faire avec vous le match en partie donc là je vais juste aller ouvrir mon paquet j'ai deux paquets à ouvrir ah oui ah ok je vais le mettre là oui tantôt je cliquais dessus pis donc j'ai deux paquets oh 5 cartes ça va être quoi c'est quoi? le druide de la griffe choix des armes charge ou confère et provocation ok bombardier fou cri de guerre inflige 3 de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les autres personnages ok coute 2 rejetons de lumière l'attaque de ce serviteur est toujours égale à sa vie ah ok c'est cool RAR guerrier frappe mortel inflige 4 4 points de dégâts si votre héros a 12 points de vue au moins inflige 6 de dégâts à la place ok démoniste vos serviteurs coûtent 2 cristaux de moins mais jamais moins d'un ah intéressant on ouvre l'autre paquet on va faire un rage ensemble je me répète je m'excuse on va regarder ensemble ce que j'ai poigné oh toutes les classes accès de rage votre arme a plus 2 je l'attaque oh hey ça c'est intéressant ça pour mettre avec mon avec ma cri de guerre confère bouclier divin à un serviteur un serviteur allié secret une fois que votre adversaire a joué un serviteur ses points de vie sont réduits à 1 RAR RAR ok jongleur de couteau inflige un point de dégât un adversaire alléatoire après que vous avez invoqué un serviteur et chaque fois que vous lancez un sort gun plus un l'attaque intéressant ok on va aller remodifier ça mon deck donc j'ai poigné des bonnes cartes pareil ok là c'est moi c'est ma valeur la nouvelle carte c'est ça ici ok on va enlever ingénieur novice pfff ça va pas grand chose votre idée ça ça c'est correct ça je vais le garder BD invente OK MECANO assassiné chauffeur de loup je l'aime bien attaque sur moi et je vais le brune archi elf c'est pas grand chose ça je vais le garder j'aime bien mieux que larchi elf ça c'est quoi attaque les gens lui il va me guérir je garde ça soldat je vais le garder parce qu'il est quand même je peux m'enlever peut-être j'ai enlevé deux créatures par exemple là je vais les voir, j'ai trois nouvelles créatures j'ai lui ici, le bombardier inflige trois de dégâts répartis de façon l'entroit entre tous les autres lui c'est sûr que je vais le mettre la place de qui par exemple l'ingénieur je vais le mettre pas mal mieux en plus de tout ça il y a des points de vie donc ça, l'autre carte que j'avais c'est ça lui, deux deux inflige un point de dégâts à l'adversaire aléatoire après que vous avez invoqué un secrétaire c'est sûr que je le mets lui aussi la place de qui c'est ça le chevaucheur lui il a joué l'enlevé je vais aller avec et la dernière carte que j'ai eu c'est lui ici je m'excuse de vous faire ça je veux juste je sais que c'est des créatures n'utilisent c'est lui ici accès de rage ah oui, lui c'est sûr que j'aimais il coûte 5 commando inflige 2 de dégâts c'est quand même intéressant d'avoir ça lame d'assassin je garde inflige 3 de dégâts à un héros lui il guérit seigneur de la reine assassiné je garde ça mécano petit dragon j'ai plus trop de 4 cartes des 4 lui je vais la garder pas non je vais y aller avec non lui il est pas pas terrible je vais enrouter le fusil de fort euh et voilà terminé donc souhaitez moi bonne chance je vais aller jouer une partie avec un adversaire donc je vais prendre le voleur bien sûr classé donc on y va ça prend un certain temps tantôt j'ai trouvé un adversaire qui était égal à moi donc là c'est quoi adversaire convenant ok on continue on continue contre l'entrée on continue paint the world la lumière nous apportera la victoire ouais ouais c'est ça soyez sur vos gardes ok ça c'est ça euh euh C'est à moins que j'enlève lui Non Je vais enlever lui J'vais espérer d'avoir une petite carte Oh yeah On inflige pas de dégâts là Ok parfait J'ai envie de jouer Donc je vais faire ça Travail terminé Un petit pas de dégâts en partant Je sais pas qu'est-ce qu'il fait On attend Quelqu'un est blessé Ok Je vais piocher une carte chaque fois qu'il y a un saboteur Il est soigné Inflige Il peut pas me le tuer Mais je vais aller Attendre J'ai pas vraiment d'autre Et puis j'ai un dégâts Ouais je vais le faire Regardez bien ça Et puis j'ai un dégâts Et je pioche une carte Fin de tour Je sais pas s'il va se guérir Là c'est ma deuxième expérience en ligne Je sais pas Là je suppose que vous avez remarqué Je bouge plus souvent Je suis pas assis Je joue debout Ah c'est lui qui a eu la pièce Quelqu'un a demandé à un docteur Je pioche une carte Là ça va pas mal C'est ma affaire là Inflige 3 de dégâts Ça c'est intéressant Là j'ai tué quelque chose Inflige 3 de dégâts au héros Je vais mettre le bombardier Comme ça ça va le Vous voulez faire sortir quelque chose Ha 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 Tiens dans ta face Au moins que j'en ai Ça va être terminé J'ai refait 3 de dégâts Bien joué Je sais pas si on peut dire quelque chose Je sais pas si il me parlait Je sais pas comment ils font pour me dire des choses Je vais en clapper C'est sûr Ok Ok Un serviteur Je détruit tout son serviteur On envoie un serviteur adverse dans la main Je peux faire ça Je vais mettre l'arme Là je vais frapper Sur mon petit fatiguain ça Ah ça il est terminé Ah ah oui pas de problème On va frapper elle là la gosse Je suis plus capable Ah ça il est terminé Fin On va faire quoi là ? Ok il ravorte tout sonne C'est ça là Donc là si je fais le... Bon je crois Ah ah oui pas de problème Ah ah oui pas de problème Allons-y Là il doit être fâché là Ah bah il est terminé Quinte oui Putain j'ai l'avantage Présentement là Moi j'ai pas eu beaucoup de guérison dans mon deck J'ai remarqué ça là J'ai pas beaucoup de cartes qui me guérit mais c'est pas grave Il faudrait que je... Peut-être que je fasse un petit euh... Que je regarde voir les cartes que j'ai dans ma possession Je dois réfléchir Je dois réfléchir Ok On va s'en occuper de son petit euh... De son petit héros là Et mettez cette pomme sur votre tête ! Allons-y Donc euh... Je veux tuer son héros Ben... Je peux lui faire 5 de dégâts par exemple Non j'ai pas le choix Ben ben On est pas mal égales d'un point de vie sauf que lui est... Ben... 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 Il y avait un autre dans sa possession Ok On l'attaquera pas d'abord Ah nan... J'essaie de quoi faire ? On une autre dans sa possession Ok... Allez... Ok là je perds... Là j'étais un petit peu perdant là Là je perds mes trois petits trucs J'vais peut être perdre sa ronde là aussi. Qu'est ce qu'il va faire? Ok. C'est le fun que j'ai ma carte, détruire un adversaire. J'envoie un serviteur dans sa main. Voilà. C'est bon à se voir l'avésil. Ok. Hum... Allons-y. Une petite minute, s'il vous plaît. Oh... J'sais pas si j'ai bien joué. C'est pas évident des fois. J'vais vous dire. C'est quand même assez long. Un combat c'est pas même plus long que les autres jeux que j'joue d'habitude. Dans le fond tu joues 2-3 games pis... T'as fait ta journée. Arrête de gosses là, j'suis pas capable. J'suis plus capable. J'suis plus capable. Ça coûte 2. Aie aie. Oh oui, c'est ça que j'voulais. Bien joué. Allons-y. Allons-y. C'est plate que j'aille pas... J'aille pas une autre carte. J'suis plus de cartes que moi. J'suis un petit peu dans la merde je crois. T'as dingo ! Où est-ce ? Un tir. Un mort. Cool. J'ai exactement ça. On inflige d'autres dégâts. Il faut que j'y aille logiquement. J'ai un énorme fusil ! Quelqu'un a demandé un docteur. Allons-y. Il me reste plus rien. Il y a 3 cartes encore mais j'ai 0 cartes. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Je crois que je dois perdre ce round. C'est ce match. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ça fait peur. Je dois réfléchir. Ouais, c'est ça. Réfléchis. Ça fait de la musique. C'est de la musique. Pfff. C'est... C'est un sauchement. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7. C'est sûr que je meurs. Je ne peux pas rien faire d'autre. Il va me frapper avec sa grosse créature et je suis mort. Aïe aïe. Je m'envoie. Je l'ai perdu. Je peux pogner mes grosses cartes. Assurant que vous ne pouvez pas perdre d'étoiles. Défaite. J'ai obtenu un paquet au moins, c'est bon. Je pense que la vidéo, ça fait au moins une heure que je joue. Le dualiste. J'ai joué 3 matchs en mode partie. On va aller ouvrir le paquet ensemble. Par la suite, je vais terminer cette vidéo. J'espère que ça va me donner les 24. Porte-bouclier. Ça peut être pratique quand tu as besoin de défense. Raar. Raar. Déluge de l'âme. Détruis votre arme dont les dégâts sont infligés à toutes les serviteurs adverses. Oh, intéressant. Furie des vents. Qu'est-ce que ça fait, ça? On peut attaquer 2 fois par tour. Oh, ouais. C'est vraiment mon DX, c'est sûr. Secret. Quand votre héros est attaqué, il inflige 2 de dégâts à toutes les adverses. Ok. Détruis un serviteur. Votre adversaire pioche 2 cartes. Ok. Bon, on va terminer. Parfait. Donc, voilà. C'est ce qui doit mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'était quand même intéressant. J'espère que pour vous, vous avez trouvé ça intéressant. Moi, j'aime bien ce jeu. Je vais vous dire, là. Je commence à aimer ça, ce petit jeu-là. Donc, très intéressant. Il y a 9 classes au total, je crois. Ou 10. 9. 9. C'est bien. C'est bien. J'adore ce jeu. Oui. C'est mon frère qui m'en avait parlé en premier. C'est mon fameux frère qui a lâché Urban Revols pour ce jeu-là. Donc, on s'entend que... Mais je ne lâcherai pas Urban Revols. Inquiétez-vous pas. Je vais continuer à jouer à Urban Revols. J'adore aussi Urban Revols. Je vais commencer à faire des vidéos là-dessus, là. Sûrement plus là-dessus. Là-dessus et Urban. Je vais peut-être... Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, voici. C'était l'épisode 1. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez mes commentaires. N'hésitez pas à me donner des trucs, des astuces. C'est juste les joueurs qui sont un petit peu plus expérimentés que moi. Si vous voyez des choses là... Des cartes là... Je ne sais pas si on peut tout voir les cartes. Moi, je suis quelqu'un qui adore la classe voleur. Donc, si quelqu'un joue voleur, que vous avez des cartes à me conseiller à... On va dire à matcher avec. À matcher avec. Donc, juste me le dire. Je vais le faire. Donc, ça va me faire plaisir de tester votre deck. Tester vos connaissances, vos expériences. Comme je le répète, je suis un joueur débutant. Donc, je suis très, très... Je ne suis pas encore familier avec toute la gamique. Ben la... Pas la gamique là. Mais la... Voyons... Le mécanisme du jeu. Donc... Plus que je vais jouer, j'imagine plus que je vais être bon. Donc, merci de me regarder. Je vous dis... Maître Fun qui vous dit... Merci beaucoup. Ne lâchez pas. Mettez des pouces verts. Et me dites... Dites-moi des commentaires positifs, négatifs. Mais toujours constructifs. Je vous dis... Au revoir. À la prochaine.